Dans ce texte-là, d'emblée, l'auteur Hadjad, qui est philosophe, dramaturge et directeur de l'Institut Philanthropos à Fribourg, l'auteur donc d'emblée dit « Pourquoi on demande comment? » plutôt que demander « Pourquoi parler de Dieu aujourd'hui? » Donc, c'est une question pourquoi qui est plus philosophique, alors que comment? On est plus dans la technique, dans les moyens, comment réaliser ça? Ensuite, il remet en question, dans le titre qui n'est pas question, par exemple, de « À qui on parle? » alors que c'est fondamental. On ne parle pas de Dieu de la même manière à un enfant, qu'on pourrait parler de Dieu à notre collègue au bureau qui est complètement athée ou agnostique. Une autre chose qu'il souligne, c'est que parler de Dieu, ça se fait évidemment dans une rencontre. Donc, évidemment, les médias peuvent parler de Dieu, mais ultimement, l'évangélisation se réalise ou se concrétise ou se scelle, on pourrait dire, même dans une rencontre personnelle où deux êtres en chair et en os se rejoignent dans la réalité, on pourrait dire. Et aujourd'hui, évidemment, dans le titre, je fais référence à le contexte actuel, qui est un contexte de parler de Dieu dans un milieu déchristianisé. C'est tout le sens de la nouvelle évangélisation. On a l'impression des fois que ça pourrait être plus facile si on parlait à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, alors que dans le contexte actuel, il faut tenir compte du fait qu'ils ont déjà des préjugés ou des a priori sur Dieu. Donc, mais Adjad, je nous rappelle que finalement, parler de Dieu, c'est témoigner, et témoigner, c'est jamais bien loin, étymologiquement même, du martyr. Et le martyr, c'est quoi? C'est accepter finalement que bien humblement, quand on parle de Dieu, il y a des persécutions plus ou moins grandes qui viennent avec ça parce que la croix scandalise. Et le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui manifeste son amour à travers ce symbole qui est un symbole de torture ultimement. Mais évidemment, la croix, sans la résurrection, n'aurait pas de sens. La bonne nouvelle des chrétiens, c'est qu'on connaît le dénouement trois jours plus tard avec la résurrection. Maintenant, est-ce qu'il y a des techniques? Bien, revenons-en aux Évangiles. Qu'est-ce qui fait le Christ? Un peu comme Moïse et Aaron aussi. Dieu les envoie deux par deux. Le Christ envoie les disciples deux par deux. Pourquoi? Parce que ce binôme-là, les deux disciples envoyés, sont un signe de la communion, qui prêche la communion. C'est-à-dire, comment les gens vont se convertir à l'amour de Dieu? C'est en voyant l'amour entre les frères. Et ça, c'est une technique qu'on pourrait dire qui a traversé les âges, dans les deux mille ans de christianisme. L'envoie deux par deux, ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Il y en a encore qui osent l'aventure aujourd'hui. Donc, parler de Dieu, dans le fond, à travers nos corps, à travers cette communion-là qu'on peut avoir avec les autres. Une façon très concrète de parler de Dieu, finalement, c'est avec notre histoire, avec qui on est, avec toutes nos limites, toute notre finitude humaine. Et c'est ça qui parle de Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu se manifeste, s'est manifesté dans notre histoire personnelle. Et c'est un peu ça, le témoignage chrétien. C'est comment le Seigneur est vainqueur de la mort, ultimement. Évidemment, la mort de Jésus-Christ a vaincu cette mort-là, le jour de Pâques. Mais aussi, cette résurrection-là, elle est présente dans nos vies. Comment manifester, finalement, cette résurrection-là au monde? Comment parler de cet amour de Dieu dans chacune de nos vies, en montrant, en parlant à l'autre, à la personne à qui on s'adresse, en lui disant, en lui exposant, finalement, dans quelle mort Dieu a pu tirer, de quelle mort Dieu a pu tirer la vie dans notre vie personnelle. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui traverse ce livre-là. Je recommande fortement ce livre-là à toute personne qui oeuvre de près ou de loin dans les médias, dans l'Église, et aussi à tout baptiser, parce que comment parler de Dieu aujourd'hui nous rappelle un fondement, finalement, du témoignage, qui est de parler de Dieu un peu comme Moïse parlait de Dieu, c'est-à-dire en bégayant. Donc, le meilleur témoin, c'est celui qui ne se met pas lui-même à l'avant, mais qui, à travers ses faiblesses, à travers tout ce qu'il est dans sa chair, dans son corps bien limité, peut manifester la gloire de Dieu qui n'est pas la sienne. Donc, à lire! Sous-titrage Société Radio-Canada